Alors bonjour les amis, on est pris dans un petit bouchon, on est pris dans un bouchon, là on est en chemin pour le rassemblement organisé par la fédération des motards en colère et 40 millions d'automobilistes pour montrer notre mécontentement sur la décision prise par l'état français de réduire la limitation de vitesse à 80 km heure sur les routes nationales. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de 40 millions d'automobilistes, sur leur chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos où ils expliquent justement l'aberration de cette mesure. Donc vous aurez toutes les informations utiles sur leur page Facebook, sur leur compte YouTube. Nous pour le moment ça n'avance pas terrible, en plus vous avez dû le remarquer, on se prend la pluie. Je vais prendre plusieurs plans à différents moments du trajet parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéos et que je le partage avec vous, donc ne vous inquiétez pas, je mettrai plusieurs plans. Si ce n'est pas très très bien réussi ou si vous voyez des petites choses à corriger, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Ça me servira pour apprendre pour la prochaine fois. Malheureusement là on a la pluie, on n'a pas les meilleures conditions pour tourner, mais on va faire avec. C'est aussi la première fois que je fais une manifestation avec eux ou une manifestation en voiture. J'en avais déjà fait à pied, mais en voiture c'est la première fois. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais on va le découvrir ensemble. Bon bah dès qu'on s'est un peu sorti de ce bouchon, je reprendrai le tournage parce que je pense que ça va vous embêter autant que moi de voir un bouchon en fin de compte. On voit que le trafic commence à devenir plus dense, on a déjà vu quelques motos. Est-ce qu'on est si nombreux que ça à aller sur la manif ou est-ce que c'est le trafic classique ? Je n'en sais rien. Savoir qu'on se fait chier aussi sur ce périphérique qui avant était à 80 et qu'on a déjà accepté de passer à 70 malgré nous. On s'endort. Donc là dans 2 km, on va quitter le périphérique parisien. Ça ralentit. J'espère qu'on ne va pas mettre 3 heures à faire ces 2 derniers kilomètres qui nous séparent du rassemblement. Je ne sais pas si c'est de la pluie ou de la neige qu'on a. Là on ne le voit pas trop, mais vous avez raté un petit Jaguar sympathique. Et là, je vous conseille de regarder sur la gauche de l'écran la moto qui nous dépasse, qui est super jolie. Donc là il n'y a pas de doute. Un samedi, toutes ces motos là, ça va au même endroit que nous. Il n'y a pas de doute possible. Je suis désolé pour la qualité dans les tunnels. Je sais que la GoPro en basse luminosité, ce n'est pas top top. Pour ceux qui aiment la moto, vous pouvez vous rincer un peu les yeux. Nous, on n'a pas la chance d'être en moto aujourd'hui. Donc on est actuellement à 30 km heure. Ça roulait bien. Heureusement, on sort dans un petit kilomètre. Il est 14 heures pile. Le rendez-vous était à 14 heures. Bon, ils vont nous attendre. Voilà les joies de la région parisienne. Tous les 5 minutes, on a une alerte au radar. Ça, c'est l'État français qui veut nous pomper notre fric. J'ai mis volontairement la caméra à ce niveau-là. Ça vous permet de voir à peu près la même vue que j'ai en tant que conducteur. Donc voilà, nous voilà arrivés porte de Vincennes. Voilà, vous allez voir, ça roule magnifiquement bien. Je n'ai pas trouvé l'information sur le tracé qu'on va faire. Donc c'est un peu la surprise. On verra bien. Donc là, on va arriver sur le parvis du château de Vincennes. C'est le lieu de notre rendez-vous. Donc du coup, ce que je vais faire, on va garder la vidéo jusqu'à l'arrivée. Ensuite, une fois que je serai stationné, du coup, je vais virer tout ce qui est vidéo. Enfin, je vais arrêter la vidéo. Et je vais m'apprêter à manifester. Donc du coup, je couperai la vidéo au moment où je serai garé comme ça. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc là, c'est le dernier feu rouge avant l'arrivée. Je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran. Enfin, je pense que ça va être difficilement impossible de ne pas le voir. On a un joli comité d'accueil bleu marine. Voilà, on est accueilli par des personnes en bleu marine armées jusqu'aux dents. Rassurez-vous, nous, on n'est pas si fiste, les gars. On n'est pas là pour foutre quelques bordels ce soir. On va donc du coup se rendre sur la manif. Merci. Donc là, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui filment en vidéo, c'est pour ça qu'on va cacher nos plaques d'immatriculation. Donc voilà, on va trouver de la place, ne vous inquiétez pas. Donc je me gare, je cache les plaques et on se retrouvera d'ici quelques minutes. Donc là, le son est moins bon parce qu'on n'est pas en voiture. Si on se dirige devant, vous allez bien voir la petite Megane GT au passage. BMW E46. Vous voyez, le nombre de motos là-bas, c'est impressionnant. Je ne savais pas qu'on serait autant. Alors au niveau des véhicules, on peut trouver un peu de tout. Mercedes. Donc voilà, aucun problème au niveau des tournages puisque toutes les plaques sont éventuellement masquées. Petite Porsche. Volant à droite, donc probablement un modèle d'importation. Nissan S13. Honda Civic Type R. Encore une petite Mercedes. Cupra. Alors voilà. Une des meilleures voitures de l'industrie française, Citroën C6. On peut ici voir rouler libre. Je suppose que vous les entendez quand même un petit peu les motards. Il n'y a aucune chance de passer à côté. Là, on approche du genre de voiture que j'aime bien, tout ce qui est 4x4. De toute façon, je ne pense pas que je vais continuer très longtemps cette vidéo parce que très honnêtement, j'ai oublié mes gants. Je commence à me geler les doigts. Belle américaine. Tu vois, lui, mon gars, il va plus vite à pied qu'en voiture. Il a vu les limitations qu'on veut nous imposer. Petite série 4, grand coupé. Alfa Romeo, très jolie. Encore une Alfa. Alors pour ceux qui me connaissent, je suis un grand fan d'Alfa Romeo. Les motards, ils ne font pas du tout de brouille. On va aller jusqu'à la BMW là-bas et puis on va arrêter de filmer pour le moment. Alors je ne sais pas ce qu'ils foutent là, la RATP. C'est peut-être pour se dire, vu qu'on ne peut pas dépasser les 80, on t'en prend de le métro. On se retrouve d'ici quelques minutes. Donc on se met au départ du cortège. Donc là, le but, c'est de rouler le plus serré à ceux qui sont devant nous pour surtout ne pas laisser s'intercaler un vilain automobiliste qui ne voudrait pas participer à la manifestation. Et on connaît enfin l'endroit où nous allons. Nous allons jusqu'à la Tour Eiffel. Ça va faire plaisir à Hidalgo. Tout doucement, nous allons bloquer la capitale française. Allez, on va laisser passer cette gentille Suzuki. Donc voilà, une gentille voiture d'auto-école est là. Il apprend tout de suite les bases. C'est-à-dire qu'en France, c'est 90 km heure et pas 80. C'est joli quand même de voir ce beau cortège. Voilà. Alors là, on n'a pas tout à fait respecté la règle, mais il va falloir qu'on le fasse sur les mètres suivants. Donc la règle, je vous le rappelle, c'est warning. Pas laisser d'espace avec les véhicules précédents. Et surtout, 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 ne pas s'arrêter au feu rouge. J'ai enlevé les warnings, parce que pour vous… Ça fait quand même bizarre de rouler sans respecter les feux. Sous-titrage Société Radio-Canada donc voilà le le convoi est à l'arrêt pour toutes les parisiens parisienne et parisiens qui ont l'habitude de rouler à paris en fait ça change rien d'un lundi habituel ça roule à la même vitesse bon j'ai aucune idée de combien on est aujourd'hui mais pas très très nombreux tout contre fait non je rigole non on est beaucoup je sais pas combien on est on est beaucoup je sais que les premiers sont déjà très très loin et nous on a fait 500 mètres je pense que vu le nombre de voitures que que j'ai vu stationner de moto que j'ai vu stationner parce que tout à l'heure j'ai pas tout tout filmé je pense que il ya moyen que quand les premiers arriveront à la tour eiffel les derniers soient pas encore parti voilà donc il y aura beaucoup de cut au montage mais c'est assez normal parce que ce serait assez embêtant merdant et chiant pour vous de regarder tout 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 de a à z un bon nid de poule alors s'il s'intéresse à la sécurité routière il ferait mieux de le réparer celui-là plutôt que de passer les routes à 80 km heure même la police est bloc pour nous la police tu vois elle fait la même chose que nous elle bloque c'est gentil ça j'adore les passants qui nous aident la police qui nous fait griller les feux j'adore et là c'est parti pour bloquer le boulevard des maréchaux alors on essaie de se mettre sur les deux fils de circulation pour bien tout bloquer alors là les amis on rentre sur le périphérique parisien qui a été fermé pour nous c'est les motards qui nous ont fermé le périf donc là on ne voit pas à l'image mais je suis désolé pour celles et ceux qui sont coincés aujourd'hui mais c'est pour la bonne cause allez on va rattraper le cortège et là ce qu'il s'est produit c'est tout simplement qu'il y avait un trou qui était volontaire dans le cortège juste pour qu'on puisse accélérer et se faire un petit kiff sur le périph avant de s'arrêter juste vérifier mes attaches de plaques et donc là c'était notre premier arrêt sur le périphérique nous sommes restés pas loin d'une petite demi-heure bloqués à cet endroit puis ensuite nous avons repris la route et on a bloqué un peu plus loin donc voilà après avoir bloqué le périph pendant quelques minutes nous voilà sur le point de repartir je dois avouer que c'était fort agréable on s'en fout du radar on a les plaques masquées on va l'éteindre parce qu'on s'en fout donc je disais après avoir bloqué le périphérique pendant quelques minutes là on est on va repartir je pense que ça a assez foutu la pagaille à Paris comme ça donc là on va repartir on va se remettre en direction de notre destinée là c'est la joie d'avoir pu faire aussi les besoins sur le périphérique c'était assez jouissif j'ouvre un peu le carreau de l'autre côté vous pourrez entendre le concert de klaxon ce qui est intéressant de savoir j'ai discuté avec le gars de l'Alfa Romeo et avec le gars de l'Opel qui est derrière aussi il y en a un qui vient de Strasbourg pour faire la manifestation l'autre qui est venu de Lorraine pour faire la manifestation donc c'est intéressant de voir quand même qu'à Paris quand même on a réussi à mobiliser des gens qui ont fait de la route exprès pour venir créer un bouchon mais tant qu'ils ne comprendront pas qu'on en a marre qu'ils ne viennent pas nous raconter que c'est pour la sécurité routière puisque certains pays notamment au Danemark ils sont passés de 80 à 90 et ils sont aperçus qu'il y a moins de morts sur leur route alors pourquoi en France on ferait exactement l'inverse et on penserait que ça ferait moins de morts sur les routes voilà j'arrive pas à comprendre faudra qu'ils nous l'expliquent un jour j'arrive pas à comprendre bon il y a les panneaux aussi lumineux qui nous disent manifestation en cours bon on s'en était peut-être un peu aperçu donc là on est au niveau de la porte de Bercy donc dans ces moments là d'arrêt sur le périphérique ce qui se passait c'est que tout le monde descendait des voitures ou beaucoup de monde en tout cas descendait des voitures comme vous pouvez le constater j'étais en queue de peloton en fin de cortège donc on peut voir à un moment donné les policiers qui ferment la marche et j'en ai profité comme beaucoup de monde pour prendre quelques photos vidéos etc j'ose pas imaginer en fait ce que ça donne en amont de l'endroit où on se trouve puisque vu le temps qu'on a qu'on a bloqué ici je suppose quand même que derrière ça a dû faire un sacré bazar tu me diras c'est le but et le concert de klaxon reprend de plus belle fallait qu'on en arrive là un jour quand même c'est triste à dire mais en France il faut toujours déranger tout le monde en fait pour que l'état nous écoute c'est dommage c'est dommage qu'on en arrive là alors là il y a des pauvres automobilistes qui sont en train de rentrer sur le périphérique ils savent pas dans quelle misère ils sont en train de rentrer ils sont pas ils sont pas au bout de leur peine là parce que là il suffit qu'on rebloque un peu plus loin et c'est bon quoi ils bougent plus ils sortent plus du périphérique là donc c'est un peu inconscient de leur part de rentrer dans le périph la vue ils savent pas où ils se sont engagés quoi je suis désolé pour le son des warnings mais vu qu'il y a des gens qui font pas partie du cortège je trouve qu'on arrive à se reconnaître en fait petite civic type R je sais pas si vous la voyez bien à l'écran sympathique avoir une telle cavalerie pour être coincé ici alors je sais pas si vous l'avez entendu mais ça c'est ce que j'appelle un bon son pas un bon bruit un bon son non mais franchement revenez en arrière sur cette décision c'est complètement stupide bon là je pense que niveau antipollution à Paris on repassera pour ce samedi 3 février 2018 ça c'est ce que j'appelle du bruit ça c'est un joli bruit j'ai entendu la petite dump valve qui va bien donc la porte d'ivrie bloquée également impossible pour les gens de rentrer voilà c'est comme ça qu'on fait quand on nous énerve j'ai demandé de faire du bruit gentiment j'ai gentiment dit de faire du bruit chose qu'il a faite ça chante un peu comme il dit notre ami en civique qui montre un petit tunnel ça c'est ce que j'appelle un bruit enfin un son bon je vous rappelle que ce genre de manifestation est quand même soumis à certaines autorisations que les associations ont demandé surtout pas refaire de votre plein gré tout seul sans prévenir personne ce serait illégal là on a une 207 et une Twingo qui sont coincées prises au piège dans la manifestation donc j'ai discuté avec le gars de la Civic Type R qu'on a vu tout à l'heure et qu'on a entendu surtout donc il m'a expliqué gentiment que son véhicule sortait 340 chevaux qu'elle n'est pas d'origine forcément pour vous donner un ordre d'idée quand il est à 80 km heure il est en première ce monsieur donc voilà la petite Civic je me suis mis volontairement derrière cette jeune Civic pour être sûr que vous voyez de quoi on parle en fait depuis tout à l'heure j'aime bien quand l'échappement fait des petits papapas comme là ah il l'a pas fait bon inutile de vous dire que moi si je fais des petits jeux d'accélération comme ça avec mon 1.5 dci ça aura aucun effet alors il est vrai qu'habituellement dans les bouchons on est énervé on veut aller plus vite on est pressé etc là c'est quand même différent on se dit qu'on fait le bouchon volontairement on l'a créé de toute pièce et on a surtout qu'une envie c'est qu'il s'éternise je ne sais pas combien de temps il va falloir pour que ce périphérique parisien ensuite retrouve sa circulation disons habituelle normale mais je pense qu'il va lui falloir un certain temps parce que vu tous les bouchons en fait annexes qui se créent suite à notre opération je pense qu'il lui faudra quand même un certain temps avant que ça se libère donc là les gens qui sont sur notre droite c'est une voie qui va après pour donner sur le périph clairement je pense que les gens ils sont en train de regretter d'avoir choisi cet itinéraire une Mercedes avec une plaque allemande elle doit se dire dans mon pays je roule à 300 km heure il n'y a aucun souci là j'arrive en France on ne me laisse pas passer il doit se dire bon bah je suis venu en France je vois comment ça manifeste en France il n'y a aucun souci ah là ceux qui sont rentrés sur le périphérique les gens qui sont rentrés dans le périphérique et qui n'ont pas l'intention de me manifester moi très honnêtement j'appelle ça du suicide j'appelle ça du suicide tout simplement c'est pas possible autrement et donc là on arrive au dernier arrêt sur le périphérique une fois de plus on est tous descendus des véhicules on a tous pris des photos on a recommencé à discuter entre manifestants et c'est aussi le moment où je me suis retrouvé en rate de batterie sur la GoPro donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre plan de la manifestation après ce moment là donc j'ai dû terminer donc j'ai dû terminer à la fin avec un petit plan pris avec mon iPhone en catastrophe pour terminer la vidéo quelque part c'est pas plus mal que ça parce que même comme ça la vidéo était déjà une demi-heure là après montage donc dans tous les cas si j'aurais pu filmer le reste on aurait dû le faire en deux vidéos là une demi-heure je me suis dit une vidéo donc voilà c'était la première que je fais comme ça n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des petits conseils des petites choses que vous voyez qu'il faudrait améliorer qu'il faudrait changer qu'il faudrait faire autrement etc pour moi c'est des commentaires qui sont bons à prendre donc voilà n'hésitez surtout pas alors excusez-moi de la mauvaise qualité je ne devais pas du tout apparaître face caméra là ce qui s'est passé c'est que c'était un peu pas très très bien organisé c'est à dire qu'à un moment donné il n'y avait pas toutes les indications pour suivre le cortège donc du coup la tête enfin une partie de ceux qui étaient devant nous ont perdu la tête de cortège on est parti dans la mauvaise direction petit à petit en fait le groupe où on était on commençait chacun à partir dans sa direction pour pour pouvoir essayer de rattraper le cortège on s'est retrouvé tout seul donc du coup ce qu'on a fini par faire c'est aller à la tour Eiffel par un autre chemin et donc finalement on est arrivé après la bataille la manif était terminée donc au montage je vais essayer de vous caler quelques quelques images prises à un moment donné pendant le cortège je vais essayer de faire ça bien pour que vous voyez un maximum de la manif voilà à bientôt et puis n'hésitez pas à faire les remarques si jamais vous voyez qu'il y a des choses à corriger sur les prochaines vidéos merci à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501